Bonjour à tous, alors nous allons aujourd'hui parler des suites arithmético-géométriques. Alors autant on connaît maintenant les suites arithmétiques, on connaît autant les suites géométriques, maintenant on va avoir droit à un mix des deux. Alors pourquoi ceci, cet exemple, est une suite arithmético-géométrique ? Alors imaginons que j'enlève le plus 2. Si j'enlève ici le plus 2, nous avons clairement une suite géométrique parce qu'on a une multiplication entre les deux. Si j'enlève sur le 0,5, c'est-à-dire que c'est égal à 1, qu'avons-nous ? Nous avons une suite arithmétique. Le fait que là, on ait un terme A qui soit différent de 1, permet d'éliminer le fait que ce soit arithmétique et ce rajout ne vous permet pas de dire que c'est géométrique. Alors ici, nous avons une forme définie par récurrence. Alors n'essayez pas de donner immédiatement la forme explicite, on ne sait pas. Autant pour la forme arithmétique ou géométrique, on sait passer de la forme définie par récurrence à la forme explicite. Ici, on ne sait pas faire. Donc là, en fait, l'énoncé va vous donner ce qu'on appelle une suite auxiliaire. Donc ça, c'est votre énoncé, vous ne pouvez pas l'inventer pour le moment, disons que pour votre niveau de classe. Donc en fait, vous allez avoir dans l'énoncé, votre VN qui vaut UN-4. Ça, c'est ce qu'on appelle une suite auxiliaire. Elle sera donnée par l'énoncé. Alors, conseil vraiment lorsque vous êtes amené à faire ce type de travail, pensez bien à bien différencier le V du U pour ne pas vous engouler. Alors, l'idée, à chaque fois dans l'énoncé, on va vous demander, montrez que cette suite VN est géométrique. D'accord ? Pourquoi ? Parce que du moment qu'on sait que VN est géométrique, on saura trouver sa forme explicite. Alors, dans les premières étapes, je vous conseille, c'est vraiment cette suite auxiliaire, c'est votre super outil, c'est celui qui va tout le temps vous servir. Alors, ce que je vous conseille au gros U1, ici, c'est de vous dire, si VN égale UN-4, moins 4, on équipe de chaque côté de notre équation, on va avoir que UN, il vaut ici VN plus 4. Alors maintenant, pour montrer que VN est géométrique, on va passer par des étapes. Première étape, d'accord ? Vraiment, retenez-les, marquez-les. Première étape, je vais exprimer VN plus 1. C'est toujours le même procédé. Donc ici, VN plus 1, il vaut UN plus 1. Attention, UN plus 1, il est vraiment en indices, moins 4, d'accord ? Ça marche vraiment comme des indices, on a vu ça avec les fonctions, on a ceci. Or, UN plus 1, je le connais. UN plus 1, il vaut ça. Donc maintenant, deuxième étape, une fois qu'on a exprimé VN plus 1, on remplace. Donc je vais avoir ici que VN plus 1, il vaut 0,5 UN plus 2, donc ça c'est le remplacement de UN plus 1, moins 4. Donc je me retrouve avec ici VN plus 1 qui vaut 0,5 UN moins 2. Sauf que là, j'ai du VN plus 1 et du UN, ça ne me va pas. Donc je veux exprimer UN en fonction de VN. Et c'est là qu'on revient de nouveau à notre suite oxydée. Ça, ça va être notre super outil. Donc maintenant, troisième étape, on remplace de nouveau. Ça sera toujours les mêmes étapes qui vous seront demandées. Donc ici, on se retrouve avec VN plus 1 qui est égal à 0,5. N'oubliez pas les parenthèses, s'il vous plaît. VN plus 4, moins 2. Donc là, on se retrouve avec du VN plus 1 égale. Simple distributivité. 0,5 fois VN plus 4 fois 0,5. 4 fois 0,5 qui fait 2. Or, 2 moins 2. Je vous laisse le faire au crayon sur votre fourrure. 2 moins 2 qui donne 0. Donc on va se retrouver avec du 0,5 VN. Là, ça y est. On a bien que VN est une suite géométrique. Pourquoi ? On a que. On multiplie VN par une valeur pour passer à l'étape suivante. Donc c'est vraiment ce fois, notre raison, qui ici est 0,5. Sauf que ici, nous sommes face à une forme par récurrence. Donc il faut calculer la valeur de V0. Alors ici, V0. On revient encore à notre suite auxiliaire. Donc dans votre énoncé, cette suite auxiliaire veut la transformation. Il faut la surligner. Pourquoi ? Parce que vous savez que V0, il vaut U0 moins 4. Pourquoi ? Ce N, là, marche exactement comme une fonction. D'accord ? Ce N, c'est notre antécédent. Si on a du N, on aura du N. Si on a du N plus 1, on aura du N plus 1. Si on a du 0, on aura du 0 ici. Donc ici, on n'a bien que V0. Il vaut 10, revenez à cette valeur, moins 4. Ça fait 6. Là, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai ma forme définie par récurrence avec mon V0. Donc je vous invite à regarder comment, pour les suites géométriques, on passe de notre forme par récurrence à notre forme explicite. Rappelez-vous ici que V à niveau V0 fois Q à la puissance N. Donc V à niveau 6 fois 0,5 à la puissance N. Et là, on veut UN. Nous, notre objectif, c'est d'avoir ça. Dernière étape. On va encore remplacer. D'où l'importance de notre suite auxiliaire. Ici, UN, il va donc valoir 6 fois 0,5 à la puissance N plus 4. Alors maintenant, si je vous demande, que se passe-t-il ? En plus, je n'ai fini. Pour ça que je suis tué. Alors rappelez-vous, Q à la puissance N. Quand Q est compris entre moins A et R, donc on compte. Ceci tend vers 0. Donc 6 fois 0, 0, 0 plus 4. N'oubliez pas le plus 4. Ça va être un bon don, ça limite. Ça va être de flâtre. Alors ça me permet de faire un petit point révision sur les limites de ce type de suite. Donc la forme Q puissance N.